Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler de cette mise en perspective historique et aussi de la COP21. Donc COP21, je rappelle, c'est le sigle anglo-saxon. COP21 ça veut dire Conference of the Parties, qui sont sous-entendus signataires de la Convention sur le Climat, etc. Et 21 parce que c'est la 21e conférence depuis, on va voir, le sommet de la Terre de Rio de 1992. Donc simplement, cette conférence, elle vient donc après toute une série d'autres conférences et qui essayent de prendre en charge, disons, la pression des questions environnementales. Et en même temps, du coup, d'essayer de voir si ces questions environnementales sont compatibles avec notre modèle de développement. Donc les questions environnementales, je ne vais pas faire, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Donc je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ces grands défis environnementaux, là, que j'ai pointé du doigt. D'abord parce que c'est assez connu, et puis je vais simplement me contenter de pointer quelques petits rappels. Donc dans ces grands défis environnementaux, il y a bien sûr le changement climatique. Et donc, derrière le changement climatique, il y a le facteur humain, donc les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre qui ont été multipliées par 2 depuis 1970, et qui vont vers une nouvelle multiplication par 2, si rien n'est fait, d'ici 2050. Et donc, là encore, si rien ne se fait de tangible, eh bien, on aura certainement un réchauffement climatique supérieur aux 2 degrés que prône le GIEC. On va reparler de ça tout à l'heure, et on se dirige plutôt vers 3,5, 4 degrés à la fin du siècle, sans compter les phénomènes météo extrêmes, enfin, etc. Donc, un des grands défis environnementaux, c'est ce changement climatique, mais il y en a d'autres, on va voir, qui ont été aussi débuts, avec un début de prise en compte. L'appauvrissement de la biodiversité. La biodiversité, c'est ces interactions entre les espèces, entre les espèces et les milieux naturels, dans des contextes géographiques particuliers. Et donc, la biodiversité, c'est ce qui permet la formation des sols, le cycle de l'eau, etc. Et donc, je veux juste pointer derrière cette question de l'appauvrissement de la biodiversité. Il y a la grande question de la déforestation. Donc, il faut simplement, juste un tout petit symptôme, entre 1990 et 2010, les forêts du monde, les grandes forêts du monde ont perdu 130 millions d'hectares. C'est à peu près la moitié de chaque année, à peu près la moitié de la surface de l'Italie qui disparaît. Donc, la forêt indonésienne, forêt amazonienne, forêt africaine, les trois grandes forêts. Donc, appauvrissement de la biodiversité. Ensuite, raréfaction des ressources en eau douce. Donc, on voit bien l'interaction des phénomènes. La raréfaction des ressources en eau douce, c'est le réchauffement climatique, c'est la pression démographique, c'est l'accroissement des pollutions, c'est la transformation des modes de vie. Entre autres, le modèle de vie occidentale, on prend simplement un tout petit symptôme qui tend à s'étendre sur l'ensemble de la planète. La consommation de viande de bœuf a explosé. Et donc, le bœuf est très gourmand en eau par rapport au blé, par exemple. Donc, ça, raréfaction des ressources en eau douce, on escompte qu'en 2025, les deux tiers des habitants de la planète seront en situation de stress hydrique. Ça veut dire moins de 1700 mètres cubes disponibles par habitant et par an. Donc, en gros, une consommation moyenne chez nous, c'est 2500 mètres cubes. Sans parler de la qualité de l'eau, là, on pourrait revenir très longuement sur... On a des exemples très concrets en France avec toute la question des algues vertes en Bretagne. On voit bien toute la tension qu'il y a entre un modèle de production extrêmement intensif et la pollution des nappes. Enfin, dernier point, mais c'est juste... Ce n'est pas l'essentiel de mon propos, c'est juste un petit rappel. C'est les questions pollution et santé. On y voit un peu plus clair parce que toute la question de ces dernières décennies, c'était de faire un lien entre les phénomènes de pollution et les phénomènes de santé. Établir un lien de causalité n'est pas évident. La pollution, c'est un phénomène assez diffus. Et donc, pointer la relation avec un certain nombre de maladies, ce n'est pas absolument évident. On commence à y voir un tout petit peu plus clair maintenant. De même que sur l'influence des pesticides, sur un certain nombre de types de cancers. Il y a donc des études scientifiques sérieuses sur ces deux terrains qui ont un tout petit peu avancé et permis de voir les relations entre pollution et santé. Donc, toutes ces questions-là ne sont jamais prises en compte dans les modèles économiques. C'est ce que les économistes appellent justement des externalités. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du fonctionnement de l'économie traditionnelle. Donc, ça veut dire que c'est la collectivité qui en récupère les coûts. Alors, donc, la communauté des nations a commencé à s'interroger quand même sur cette question. Donc, je vais essayer de rapidement vous pointer les différents moments de cette réflexion, de cette prise en compte par la communauté des nations. Et donc, les plus anciens se souviennent peut-être que les premiers à tirer le signal d'alarme, c'était le Club de Rome en 1972. Ils avaient publié un manifeste « Halte à la croissance ». C'était un groupe de réflexion internationale. Mais bon, je ne m'attarde pas trop longtemps sur le sujet. En 1972, ils ont été totalement... Enfin, bon, je me souviens très bien. Mais, je veux dire, ça tombait... L'humanité n'était pas prête. Et même les spécialistes n'étaient pas prêts à entendre ce questionnement-là. L'obstacle des ressources naturelles, les questions de gaz à effet de serre, le fait qu'à un moment donné, on allait bloquer sur une limitation de nos ressources naturelles, toutes ces questions-là étaient trop lointaines. Je le signale parce que c'est quand même un rapport très sérieux, mais bon, qui n'était pas dans l'air du temps, comme on dit. Alors, après, il faut attendre... Mais là, c'est une date importante. C'est 1987. On avait précédemment créé... Les Nations Unies avaient créé une commission sur le développement, l'environnement et le développement, en 1983. Et cette commission, les Nations Unies, elle produit un rapport, 1987, et émerge de ce rapport un concept qui va avoir la vie très longue, et qui va quand même, malgré toutes les ambiguïtés dont il relève, on pourra éventuellement y revenir après, va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Et on verra, beaucoup de réflexions et un tout petit peu d'action. C'est le concept de développement durable. Donc, c'est cette commission des Nations Unies qui, dans son rapport en 1987, fait émerger le concept de développement durable. Et elle définit, cette commission, le développement durable, comme un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc, la définition, elle fait apparaître, si vous voulez, ce lien entre générations. Que une génération, à un moment donné de l'histoire, n'est pas propriétaire de la planète. Et donc, la responsabilité, sa responsabilité aussi, incombe à ne pas remettre en cause les possibilités de développement des générations futures. Donc, c'est l'émergence du concept. Et le grand moment politique, c'est le sommet de la Terre, de Rio, 1992. Donc, ça, si vous voulez, c'est une date clé dans l'histoire humaine, plus importante que Marignane, 1515. Parce que Marignane, c'était une bataille, alors que ça, c'est la prise en compte par l'humanité des problèmes qui concernent l'ensemble de la planète. Et donc, le grand, le grand, la grande nouveauté de ce sommet de la Terre de Rio, le sommet de la Terre, ça veut dire que l'ensemble des nations est réuni, c'est de transformer ce concept de développement durable, dont je viens de rappeler la définition, en objectif politique. C'est-à-dire de faire du développement durable l'objectif politique de l'humanité. Et donc, alors c'est intéressant parce que, si vous voulez, d'emblée, à ce sommet de la Terre de Rio de 1992, les problèmes sont posés. D'abord, il y a une espèce d'alerte. D'alerte, donc là, c'est l'ensemble de la communauté d'Asiens qui dit, attention, la généralisation du modèle de développement de type occidental, de type américain qui s'est étendu progressivement, est impossible. Est impossible puisque, si vous voulez, l'empreinte écologique dépasse la capacité, déjà, en 80, l'empreinte écologique dépasse la capacité de régénération de la planète. Je fais un tout petit parenthèse. l'empreinte écologique, c'est un instrument qui a été forgé par les physiciens, les climatologues, les économistes, qui est un espèce de condensé de la pression que nos activités exercent sur les ressources naturelles, fossiles, etc. On pourrait le définir comme la quantité, la surface nécessaire à la satisfaction de nos besoins et à l'élimination de nos déchets. Et donc, surface nécessaire pour reproduire les énergies fossiles, pour reproduire l'eau, pour purifier l'air, etc. Et donc, les spécialistes ont converti toutes ces activités humaines en surface. Et donc, on s'aperçoit qu'autour des années 80, si vous voulez, on est à peu près à l'équilibre. C'est-à-dire que l'ensemble des activités humaines consomme à peu près la surface de la planète. Et depuis, et ça va assez vite puisque le calcul, au début des années 60, on était seulement à 0,6. Donc, autour de 80, on est à 1. Et maintenant, aujourd'hui, on se retrouve à 1,45 à peu près. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faudrait presque une planète et demie pour à la fois satisfaire l'ensemble de nos besoins et régénérer les ressources. Donc, ça, c'est l'indicateur, un peu un indicateur synthétique. Et donc, ce que dit le sommet de la Terre en alerte, c'est que ce modèle de développement occidental, il pèse déjà plus que la planète est capable de régénérer. Donc, il dit, il faut s'interroger sur ce modèle. et la deuxième chose importante qu'il y a dans ce sommet de la Terre, c'est, et ça, c'est important parce qu'on va voir qu'ensuite, toutes les actions qui ont été tentées découlent de ce deuxième point. La communauté, la conférence dit le développement durable implique une double responsabilité. Première responsabilité, une responsabilité qui est dans la définition même du développement durable, une responsabilité intergénérationnelle. C'est-à-dire que nous devons préserver les conditions de vie et de progrès des générations futures. Ça, c'est la responsabilité intergénérationnelle. Mais il dit, il y a une deuxième responsabilité, c'est que les pays du Nord ont une responsabilité particulière envers ceux du Sud. Les pays du Nord, en gros, c'est les pays développés. c'est comme ça qu'on schématise la planète. Ils ont une responsabilité particulière parce que c'est le mode d'industrialisation, le mode de consommation de ces pays qui a produit déjà cette situation. Et donc, alors que, si vous voulez, les pays du Sud la subissent sans l'avoir produit. Donc, il y a une double responsabilité intergénérationnelle et des pays du Nord vis-à-vis du Sud. Et donc, vous sentez bien que déjà là, ça va friter dans la suite. Parce que, comment mettre en œuvre concrètement cette responsabilité différenciée ? Donc, voilà, le sommet de la Terre, en tous les cas, date très importante. Alors ensuite, comment on est passé de ce sommet de la Terre de Rio en 1992 à des engagements plus contraignants ? Parce que, bon, ça c'est un objectif politique, le développement durable, mais ça ne dit pas comment le mettre en œuvre. Et donc, après Rio, il va y avoir, justement pour tenter de le mettre en œuvre, deux conventions vont être signées. la convention sur la biodiversité, 1993, et celle sur le changement climatique, 1994. Alors, je dis un tout petit mot sur la biodiversité, parce que ça va être très vite fait. Et si vous voulez, déjà, à travers simplement une lecture comme ça, et le temps qui s'écoule, vous avez déjà une manière d'appréhender, si vous voulez, l'urgence pour la communauté des nations de la prise en compte de ces problèmes. la convention est signée en 1993, mais il faut attendre 2010 pour qu'un groupe intergouvernemental d'experts se mette en place. parce qu'on va le voir pour le changement climatique avec le GIEC, s'il n'y a pas de groupe intergouvernemental d'experts, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'expertise sur les sujets concernés et des propositions induites par les scientifiques, il n'y a pas d'action. Donc, là, il a fallu sur la biodiversité attendre 2010, alors que la convention avait été signée en 1993, pour la création de ce groupe intergouvernemental. Donc, les travaux commencent à peine. Il y a eu juste un premier plan stratégique pour la préservation de la biodiversité qui a été établi en 2012 à l'horizon 2020, mais sans beaucoup de moyens. Donc, je n'insiste pas, je signale juste quand même que la France a transposé, puisqu'elle est signataire de la convention sur la biodiversité, elle a transposé le plan stratégique qui a été mis en oeuvre en 2012 dans une loi sur la biodiversité en 2015, et donc, il en est résulté la création notamment d'une agence française pour la biodiversité, c'est elle qui gère les parcs nationaux, les espaces protégés, etc. Mais il y a très, 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 très peu de choses ni à l'échelle de la France ni à l'échelle du monde sur cette question de la biodiversité. Je le dis quand même parce qu'il y a cette convention, il y a le groupe de travail qui a été créé en 2010, donc, bon. Alors, sur le changement climatique, on a été beaucoup plus loin, avec, je m'empresse de le dire, très peu de succès. C'est un peu, vous allez le voir, la montagne qui a accouché d'une souris. Donc, en 1994, la Convention sur le changement climatique est signée et dans la foulée, on crée le GIEC. Donc, le GIEC, c'est groupe international d'experts sur le climat. Donc, c'est l'armature scientifique auquel s'adossent ensuite les États pour pour effectuer un certain nombre de propositions. Et, heureusement, il y a le GIEC, qui est une structure extrêmement ouverte, qui met en débat, qui probabilise toujours les propositions qu'il fait et les enseignements qu'il tire de ses constatations. Il ne dit jamais, c'est une certitude, il donne toujours avec un intervalle de probabilité. et donc, c'est une structure extrêmement ouverte. Le GIEC, ce n'est pas du tout un conclave, une secte fermée, comme j'ai entendu, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est ouvert sur l'ensemble du monde scientifique. Et donc, la mise en œuvre de cette convention sur le changement climatique, c'est le protocole de Kyoto de 1997. C'est une traduction, c'est la traduction concrète de cette convention. Donc là, il y a des choses. Et donc, il est extrêmement intéressant de regarder ce que c'est que Kyoto. Parce qu'on va voir pourquoi Kyoto a échoué et en même temps, comment la conférence actuelle, la conférence de Paris essaye de prendre le contre-pied de Kyoto pour tirer parti des échecs. Donc, Kyoto, il faut bien comprendre que c'est un processus descendant. C'est-à-dire qu'on va partir du... On va prendre un certain nombre de décisions au sommet, l'ensemble des États, et on va les décliner ensuite entre États puis entre activités. Il y a trois... Dans Kyoto, il y a trois dispositions principales. La première de ces... La première disposition de Kyoto, c'est un mécanisme contraignant de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour chaque pays industrialisé. Je vais revenir ensuite. Pour chaque pays industrialisé en fonction du volume de ces émissions. Alors, vous voyez, j'ai dit pour chaque pays industrialisé. Ça veut dire... Donc, je reviens au sommet de la terre de Rio. Responsabilité différenciée. Ça veut dire que dans le protocole de Kyoto, les pays émergents, les pays du Sud en gros, émergents en voie de développement sont exonérés. de toute contrainte en termes de diminution de leurs quotas de leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Parce qu'on considère qu'au moment où on réalise Kyoto, ils n'ont qu'une part marginale dans la pollution de la planète. Donc, le mécanisme contraignant, en gros, ça consiste à dire que l'objectif que se fixent les États, c'est de dire bien, à l'horizon 2012, puisque Kyoto devait se terminer en 2012, à l'horizon 2012, par rapport à 1990, il faut que pour l'ensemble de l'humanité il y ait une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Cette stabilisation pour l'ensemble de l'humanité implique des... et c'est là où interfère le volume des émissions passées, implique des responsabilités différentes selon les groupes d'État en fonction de leur contribution, si vous voulez, à la pollution. Ça veut dire que, par exemple, eh bien, pour atteindre cette stabilité, un des gros pollueurs de la planète à l'époque, les États-Unis, qui étaient les premiers, eh bien, devront avoir, d'ici 2010, réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 10%. L'Union européenne, ça sera 8%, etc. La Chine... Pourquoi c'est descendant ? Tu vas voir. C'est descendant parce que on donne d'abord des quotas par pays et ensuite, à charge pour chaque pays, de le décliner entre les différentes activités. On a un objectif global. L'objectif global, c'est stabiliser les émissions pour l'ensemble du monde. Cette stabilisation, elle implique que, bon, la Chine, l'Inde n'ont aucune responsabilité, donc Kyoto. Les États-Unis doivent diminuer leurs émissions de 10%. Ça, c'est décidé de manière centrale, au niveau de la conférence. L'Union européenne de moins 8%. Et ensuite, à charge pour chaque groupe de pays de le décliner comme il le souhaite du moment qu'il atteint ses objectifs, en gros, comme il le souhaite entre les différentes activités. Ça veut dire que, par exemple, prenons l'Union européenne. Bon, l'Union européenne, ensuite, s'est répartie, cet objectif global entre les États membres et les pays de l'Est. Pareil, ont été un peu considérés comme émergents, donc n'ont eu aucune... Et on a fait reporter sur les principaux pays de l'Ouest. et ensuite, à charge pour chacun des pays, de se débrouiller à le répartir entre les différentes activités, les transports, l'industrie, l'agriculture, etc., comme il le souhaitait. C'était à lui... Il trouvait sa solution. Voilà. Il trouvait sa solution. Et donc, l'idée, c'était... Vous voyez bien, l'idée, retenez là, parce que les trois dispositifs de Kyoto sont imbriqués les uns dans les autres, c'était de dire... Eh bien, les quotas d'émissions de la France, les droits d'émettre le volume des émissions de CO2 de la France devront être, en 2012, inférieurs de 8% à 1990. Donc, vous allez donner des droits quand vous allez le répartir entre vos activités. Vous allez faire en sorte, chaque année, de faire en sorte que les droits à polluer que vous allez attribuer aux différentes activités se convergent vers cet objectif global de moins 8%. Voilà. Donc, on est dans un processus... Ça, c'est le premier mécanisme de Kyoto, l'attribution de quotas. Le deuxième, c'est... Ce que préconise Kyoto, c'est un système d'échange de ces droits, de ces permis d'émission. Donc, pourquoi ? Alors, ce système d'échange, il consiste à dire, admettons, la France, moins 8%. Je reprends mon exemple et elle dit, la France dit, je ne sais pas, la sidérurgie, admettons, ça sera, à terme, moins 10% entre 90 et 2010. Je dis un chiffre au hasard. Mais, à l'intérieur de cet objectif, certaines ont... L'idée, c'est de de respecter l'objectif sans, en respectant en même temps le cycle d'investissement et de vie des entreprises. Donc, de dire, elles ne vont pas toutes marcher à la même vitesse, elles ne vont pas toutes convertir à un moment donné leur appareil de production de façon à respecter l'objectif. donc, on dit, certains, admettons que la première année, on dit, les quotas pour la sidérurgie sont à moins 2%, donc vous avez un droit à polluer chaque entreprise de moins 2% par rapport à... Bon, il y en a qui vont le respecter, il y en a d'autres qui ne vont pas le respecter. Donc, certaines vont être en avance, vont avoir, en quelque sorte, ne vont pas consommer les droits pollués qui leur sont affectés et d'autres vont les dépasser. Et donc, l'idée, c'est de dire, et ça ne remet pas en cause l'objectif global, c'est de dire, eh bien, les entreprises peuvent échanger leurs quotas sur un... Il suffit de créer un marché d'échange, une espèce de bourse d'échange, et elles vont pouvoir échanger leurs droits à polluer. Sachant que, globalement, ces droits à polluer diminuent au cours du temps. Vous voyez ? Et donc, l'idée, c'est en échangeant ces droits à polluer, eh bien, progressivement, on va faire monter le prix, puisque les quotas sont diminués de manière plus restrictive, on va faire monter le prix de la tonne de CO2. Et donc, eh oui, si on diminue le nombre de droits à polluer, forcément, le marché va un peu se tendre au cours du temps. C'était l'idée, au départ, je ne dis pas que ça s'est réalisé, je dis que c'était l'idée, puisqu'on a des droits à polluer qui diminuent. Et que si les entreprises ne changent pas leur modèle, forcément, elles continueront à polluer comme à l'ancienne, et donc, elles vont aller sur un marché acheter des droits à polluer, et donc, comme l'or va diminuer, eh bien, le prix va augmenter. Le prix de la tonne de CO2, voilà. Et donc, ça va les inciter à faire des investissements propres. Donc, il y a le mécanisme des quotas, le mécanisme d'échange, donc, et il y a un troisième mécanisme qui est ce qu'on a appelé le mécanisme de développement propre. C'est-à-dire, on dit, en même temps, il faut essayer de faire en sorte que les pays du Sud acquièrent, non pas des technologies, dépassées, mais les technologies les plus propres. Et donc, on va inciter les entreprises les plus innovantes des pays du Nord à investir propre dans le Sud. Et pour les inciter, on a inventé ce mécanisme, c'est-à-dire que toutes les tonnes de CO2 qu'un nouvel équipement propre va permettre d'économiser dans le Sud, leur sera affectées comme un quota supplémentaire. Voilà. Qu'ils pourront revendre. Voilà. Qu'ils pourront revendre sur le marché. Et du coup, on revend sur le marché pour le vendre de son prix. Alors, vous voyez bien que ce mécanisme, l'ensemble de cette mécanique qui est un peu complexe, j'essaye de vous l'expliquer le plus simplement possible, cette mécanique complexe, alors, d'abord, il faut savoir que l'Union européenne, c'est le seul groupe de pays à avoir mis en œuvre cette bourse d'échange des quotas. Et donc, elle a commencé à fonctionner, disons, jusqu'à 2010-2011, avec un prix de la tonne de CO2 qui est monté jusqu'à 15-20 euros. Et ensuite, le prix s'est effondré. Le prix s'est effondré pour plusieurs raisons. D'abord, la crise, après 2008. L'activité s'est réduite, sans besoin de faire des investissements propres, on polluait moins parce qu'il y avait moins d'activités. Et deuxièmement, le mécanisme de développement propre a perverti le système parce qu'il a été très peu contrôlé. Et donc, on a fait beaucoup de déclaratifs. C'est-à-dire, une entreprise allait construire une aciérie en Chine, cette aciérie moderne, elle disait, bon, avec cette aciérie, j'économise tant de tonnes de CO2 et il n'y avait pas le mécanisme de contrôle international. Donc, ça a augmenté les quotas. Et donc, le prix de la tonne de CO2 s'est effondré. Vous voyez, c'est une parenthèse que je fais, on est avec Kyoto dans un mécanisme qui est non seulement descendant, mais qui est totalement cohérent avec l'idéologie néolibérale dans laquelle on baigne. C'est-à-dire qu'on pense que les mécanismes de marché vont permettre de manière souple de faire avancer les causes qu'on défend. donc, on pourra revenir si je n'ai pas été assez clair sur ce mécanisme de plateau, on pourra y revenir tout à l'heure. ce qu'il faut, c'est que vous compreniez bien comment ça s'est construit. L'idée, encore une fois, c'était de fixer à l'ensemble de l'humanité un objectif de stabilisation des gaz à effet de serre, de le répartir différemment entre les États. certains n'avaient aucune obligation parce qu'avec raison ils n'avaient pas contribué à la pollution à un moment donné et d'autres avaient des responsabilités différenciées. Et ensuite, c'était à chaque État ou chaque groupe d'État de se répartir avec, entre les activités, ce système de quota et pour le rendre plus souple on a créé un mécanisme d'échange. Voilà. Ça c'est Kyoto. Alors Kyoto, ça a été un échec. Juste d'abord au niveau des chiffres. Au niveau des chiffres, disons que seule l'Union européenne a à peu près respecté ses engagements puisqu'en 2012 elle était à moins 8% d'émissions de gaz à effet de serre. Bien. Et elle les a respectées si vous voulez sans avoir à vraiment à rester sans avoir à se situer dans l'esprit de Kyoto. C'est beaucoup l'effet de la crise qui a contribué à faire que cette... Alors, le deuxième point je ne vous l'ai pas dit pour l'instant mais c'est que le système de Kyoto qui est un système bon un peu très construit sur le plan scientifique mais d'une application pas évidente du tout c'est qu'il a été vicié dès le départ par le défaut des États-Unis. c'est-à-dire que les États-Unis ont signé la convention et n'ont pas ratifié donc se sont dégagés très vite de l'engagement voilà ne se sont jamais engagés réellement. Pourquoi tu dis que de 2000 à 2010 les émissions de CES ont progressé de 2,2 ? Ils ont continué à progresser alors qu'ils auraient dû diminuer. Oui, oui, bien sûr. L'Union européenne elle n'a rien respecté du tout. L'Union européenne elle a respecté moins 8%. Non, je dis à l'échelle de la planète ça. C'est à l'échelle de la planète. Et oui, oui, 2 pour l'ensemble pour les États-Unis alors qu'ils avaient une contrainte de moins 10% entre 2012 et 1990 ça a été plus 18%. Donc, ben oui. Et donc, vous voyez pourquoi Kyoto en fait il n'y a que 2 ou 3 pays 2 ou 3 groupes de pays il y a l'Union européenne il y a le Japon et il y a eu au début il y a eu le Canada qui ont effectivement essayé de mettre en oeuvre Kyoto et l'Union européenne a été le plus loin puisqu'elle a appliqué l'ensemble des 3 points du dispositif c'est à dire la bourse d'échange et le mécanisme de développement propre. Donc, Kyoto n'a produit en fait quasiment aucun résultat. Alors, le problème s'est posé si vous voulez si vous voulez c'est dans les années 2007-2008 etc. on a commencé à se questionner sur l'après-Kyoto puisque Kyoto arrivait à son terme en 2012 et donc dans un premier temps l'idée qui a été défendue notamment par l'Union européenne c'était de poursuivre en Kyoto de poursuivre Kyoto et pour essayer de forcer un peu la main à l'ensemble des autres pays en 2008 l'Union européenne a avancé de nouveaux objectifs donc je parle de l'Union européenne rappelez-vous son objectif tenu 2012 par rapport à 1990 c'est moins 8% elle a diminué de moins 8% ses émissions de gaz à effet de serre et elle a proposé elle a dit pour un peu stimuler la négociation internationale en 2008 elle a avancé elle a dit je prolonge de manière unilatérale mes engagements jusqu'à 2020 et elle a dit donc en 2020 je m'engage sur un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990 donc il y avait déjà 8% d'acquis et j'ajoute deux objectifs complémentaires donc ça c'était en 2008 qui est la réduction de la consommation d'énergie de 20% et 20% d'énergie renouvelable toujours à l'horizon en 2020 dans le mix énergétique comme on dit dans la consommation énergétique totale qui mesure et qui vérifie il y a des organismes dans tous les pays fiables oui je veux dire pas en France par exemple je peux te dire que c'est le centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique qui est chargé de dresser chaque année de manière très très précise l'inventaire des émissions d'aciel qui sont des capteurs non non c'est très très rigoureux alors on va revenir sur cette question là parce que c'est une question importante pour mesurer effectivement si on respecte ou pas ces engagements on va y revenir c'est un des grands débats de la conférence de Paris donc j'en suis à 2008 2008 l'Union Européenne est sur l'idée il faut donner une suite à Kyoto c'est pas possible qu'on ait fait un premier effort même s'il a merdé entre guillemets et il faut relancer la négociation et donc nous on avance d'autres propositions sur la table et c'est ces propositions qui vont être discutées donc c'est l'idée d'une prolongation de Kyoto qui va être discutée notamment dans la conférence de Copenhague de 2009 dont on a beaucoup parlé donc qui est une date importante Copenhague 2009 donc on se retrouve et Copenhague est un échec et Copenhague est un échec parce que d'abord parce que les Etats-Unis ne veulent pas d'un nouveau Kyoto parce que ni les Etats-Unis ni la Chine qui a changé de statut entre l'époque où on a négocié Kyoto c'est-à-dire dans les années 90 et 2010 et 2010 la Chine a accru ses émissions de gaz à effet de serre de 200% donc elle est devenue un gros pollueur j'en donnerai quelques éléments tout à l'heure et donc il est impossible pour les négociateurs de Copenhague de dire on va faire sans les Etats-Unis et sans la Chine déjà sans les Etats-Unis on a vu que Kyoto avait le plomb dans l'aile et donc si on rallie pas les Etats-Unis et la Chine c'est pas la peine et les Etats-Unis et la Chine ne sont pas d'accord pour prolonger Kyoto et donc c'est à partir de cet échec de Copenhague donc de cet échec dans l'idée qu'on va prolonger Kyoto que dans les les deux ou trois conférences qui vont suivre Copenhague va émerger l'idée d'un processus qui est l'inverse de celui de Kyoto pour ça que j'insistais tout à l'heure sur Kyoto processus descendant on comprend au moment de la conférence de Copenhague les négociateurs comprennent que si on part d'un objectif central qu'on impose aux Etats il n'y aura ni les Etats-Unis ni la Chine dans le processus et donc les deux ou trois conférences suivantes après Copenhague font progressivement émerger un consensus autour de l'idée d'engagement autonome des Etats autour d'un objectif on va voir lequel mais on ne partira pas d'une décision de la communauté internationale sur ce qui serait bon de réaliser à tel horizon mais on va partir des engagements des Etats de façon à ce que les Etats se mouillent dans le processus et quelque part s'engagent donc vous comprenez bien pourquoi on part comme ça parce que on se dit c'est le seul moyen de responsabiliser les gens et que les deux plus grands pollueurs instantanément de la planète que sont les Etats-Unis et la Chine doivent être parties prenantes même si leurs responsabilités peuvent être différenciées puisque la Chine est arrivée beaucoup plus tard dans le processus et donc elle n'a pas la même responsabilité et elle n'a pas manqué de le redire à chaque conférence sur non c'est quand on regarde ça ça a été calculé par le ZIEC les émissions de CO2 cumulées depuis 1850 les Etats-Unis 27% l'Union Européenne 24% la Chine 10% oui non mais à un moment donné voilà il faut et ça c'est une réalité qui a été mise dès le départ dans le sommet de la Terre qu'on ne peut pas faire porter tout à fait les mêmes rêves et donc on sait très bien en même temps que la Chine regarde ce que fait les Etats-Unis si les Etats-Unis ne s'en cachent pas bien donc on part sur un autre sur un autre processus et donc les conférences suivantes ça ça émerge notamment à celle de Durban en 2011 l'idée de faire en sorte que ce soit les propositions des Etats en espérant que ces propositions soient suffisantes c'est ça c'est là c'est Loïc donc on a travaillé à partir de Durban en 2011 sur 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 quelles hypothèses de base les Etats se mettent-ils d'accord ben oui ils vont faire des propositions mais est-ce qu'ils ont un référentiel commun en quelque sorte alors ce référentiel commun il est celui que je vais vous indiquer ici tous les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre y compris les pays émergents acceptent de s'inscrire dans un accord global de réduction des émissions d'ici 2015 pour entrer en vigueur en 2020 donc ça c'est tout ce que je là les quelques éléments qui sont essentiels pour comprendre ce qui va se passer à Paris c'est le fruit des discussions depuis 2011 chaque année dans les conférences donc tous les grands pays émetteurs y compris les pays émergents donc y compris la Chine acceptent et là Hélène qui arrive au galop un peu aussi derrière acceptent de s'inscrire dans un accord global de réduction des émissions d'ici 2015 donc un accord qui doit être signé d'ici 2015 ça veut dire à Paris normalement il faut que l'accord soit signé pour rentrer en vigueur en 2020 deuxième point dans le référentiel commun sur lequel les états ont ensuite produit leur proposition les discussions les discussions et donc sous-entendu aussi les engagements des états se situent dans le cadre de l'objectif du GIEC de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés à l'échéance de 2100 par rapport à l'époque pré-industrielle c'est-à-dire que tout le monde a priori essaye de raisonner dans le cadre qui est celui d'une hausse maximum de 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle sachant que aujourd'hui par rapport à l'ère pré-industrielle on a déjà 0,8 en plus 0,8 degrés mais ça veut dire que a priori les états se sont engagés sur la fourchette la plus difficile normale on va voir ça c'est les engagements puisque c'était ce que recommandait le GIEC qui disait au-delà de 2 degrés on ne peut pas garantir de hausse les effets qui vont se produire en chaîne sur la vie des populations troisième point qui a été qui fait partie d'une espèce de référentiel commun les discussions dans les conférences précédentes ont acté la création d'un fonds vert pour le climat doté de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement à lutter contre la déforestation contre les conséquences du réchauffement et faciliter leur transition énergétique 100 milliards par an à partir de 2020 pour et qui pourrait être en augmentation pour et ça on est toujours dans l'idée sommet de la terre de Rio de responsabilité différenciée donc les pays du nord puis maintenant un peu les pays énergents ont une responsabilité particulière dans la pollution que n'ont pas les pays du sud et donc ils doivent les aider dans leur transition et les aider déjà contre les effets du réchauffement donc ils doivent chaque année ils doivent se débrouiller en quelque sorte pour mettre au pot commun ces pays 100 milliards de dollars par an donc pour aider à lutter contre les effets du réchauffement et pour aider faciliter la transition énergétique de ces pays et le dernier point alors question très importante oui j'avais l'oublié parce que ça c'est un on va au delà des coups de trompette qui ne manqueront pas d'être donnés au moment de la conférence c'est un des points clés c'est à dire le degré de contrainte des engagements est-ce qu'on a un texte qui engage les états et là on sait que c'est quelque chose alors qu'est-ce que ça veut dire un engagement contraignant un engagement contraignant ça voudrait dire que dans un document ou dans un annexe soit non seulement inscrit une grande les déclarations de principe sur le la hausse maximum du réchauffement sur etc mais que soit inscrit dans le document quelque part les engagements des états pour que ça ait une valeur comme un traité vous comprenez bien que si les engagements des états ne figurent pas un degré ou un autre dans le document il n'y aura pas vous voyez si on ne dit pas on va voir quels sont ces engagements mais si ce n'est pas transcrits noir sur blanc comment pourra-t-on ensuite vérifier d'abord que ces engagements là sont bien tenus et comment pourra-t-on parce que c'est l'idée l'idée c'est que ces engagements soient au fur et à mesure du temps revus et corrigés pour faire en sorte que on atteigne bien cet objectif d'un réchauffement maximum de 2 degrés donc le pari c'est qu'un premier pas mais donc si ces engagements ne figurent pas dans le texte même si c'est en annexe et là on pense notamment on va voir comment vont se débrouiller les Etats-Unis parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui selon la nature du texte qui va être produit à la conférence de Paris si le texte doit passer au congrès il n'aura jamais tel qu'est configuré le congrès américain aujourd'hui il n'aura jamais la majorité des deux tiers pour être accepté donc quel je ne sais pas et en même temps si le document n'est pas contraignant si c'est juste une déclaration de principe on aura une déclaration de principe supplémentaire qui ne permettra pas ensuite aux Etats de faire pression les uns sur les autres voyez quand vous êtes dans un texte quand on dit engagement contraignant il ne faut pas voilà mais les sanctions c'est le regard des autres un gendarme et le regard des autres surtout parce que si les Etats-Unis se sont engagés on va voir ou si l'Europe s'est engagée à ça la Chine à ça il faut qu'on puisse vérifier chaque année que déjà cet engagement là il n'est pas pris à la légère donc ça si vous voulez ensuite voilà vous voyez bien que dans les discussions c'est important c'est pas la même chose s'il n'y a rien d'incrit dans un protocole si c'est une déclaration ou si votre engagement figure avec votre signature c'est pas la même chose donc c'est très important donc là on ne sait pas du tout puisqu'on voit bien qu'il y a des réticences par rapport à la signature d'un texte de ce type mais donc ça cette question pour l'instant elle est posée et pas réglée et je vais dire tout de suite que sur les autres points aujourd'hui les engagements cumulés des Etats n'amènent pas à un réchauffement de 2 degrés on va voir ce qu'ils sont mais il n'a même pas sur la trajectoire d'une hausse limitée à 2 degrés le fonds vert il a du mal beaucoup de mal à atteindre les 100 milliards par an donc on est dans donc voilà la conférence ensuite elle est là aussi pour essayer de rapprocher encore une dernière fois les points de vue puisque tout le monde a accepté de signer quelque chose dans 2015 mais il faudra être très attentif à ce qui va être signé non être très attentif pour accepter le principe de signer oui accepter le principe parce qu'après vous savez bien vous voyez on a l'exemple de Kyoto c'est pas le tout de signer il faut qu'il y ait la prof dans chaque pays selon sa procédure propre il faut que le texte alors tout le monde dit il faut un texte pour les Etats-Unis qui ne passe pas devant le Parlement qui ne passe pas devant le Congrès donc moi je ne sais pas comment on peut faire comment un texte peut être écrit et simplement engager le président donc voilà on va voir ça fait partie des 2% c'est vraiment c'est vraiment beaucoup 2 degrés 2 degrés oui pardon on a l'impression que s'il y a 22 de température extérieure on se porte pas mal s'il y a 24 on se porte pas vraiment plus mal non plus qu'est-ce que ça veut dire c'est par rapport aux océans par rapport aux océans non mais parce que c'est quelque chose parce que 2 degrés 2 degrés c'est une moyenne mais 2 degrés en moyenne sur l'ensemble de la planète ça fait des hausses extrêmement différentes selon les points de la planète et je vais donner dans un instant un exemple pour les Etats-Unis les 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 New York par exemple bon ça c'est les scientifiques qui l'ont montré une hausse moyenne de 2 degrés à New York ça fait 4 et demi à New York de 2 degrés sur l'ensemble de la planète ça fait 4 et demi selon les points 4 et demi ça veut dire qu'au lieu d'avoir 25 ils auront presque 30 oui mais c'est pas seulement ça c'est qu'après si tu veux avec le réchauffement climatique t'as la fonte de la calotte t'as des phénomènes météo qui s'accélèrent etc donc il y a une augmentation du niveau de la mer ça veut dire que des populations vont être obligées d'émerger et bon on voit déjà les effets je lisais aujourd'hui un article dans le monde relatif à la Syrie et juste avant Daesh je ne disais pas que c'était un élément explicatif mais il y a eu une sécheresse épouvantable dans le nord de la Syrie qui a conduit 1 500 000 quand même personnes à émigrer parce que les conditions climatiques et donc ça a bouleversé un tout petit peu aussi les équilibres urbains en Syrie sans vouloir mettre un lien de cause à effet avec ce qui se passe les différences de température entre les périodes glaciaires et les périodes chaudes comme en France ne sont pas énormes en termes de température moyenne c'est quelques degrés c'est 3 ou c'est combien ? une dizaine ? une dizaine de degrés oui une dizaine ah oui quand même c'est une dizaine c'est pas mal oui oui d'accord mais ça a eu des conséquences bien plus que ce que le laisserait apparaître 10 degrés 10 degrés ça paraît effectivement pas grand chose il y a des bouleversements en chaîne après qui sont extrêmement forts qui expliquent les scientifiques alors on va regarder donc si vous voulez ça c'était un peu le référentiel commun des différents états et sur cette base là ils devaient remettre leurs copies leurs engagements avant la conférence de Paris de de 2000 de décembre 2015 alors juste avant qu'on voit quels sont ces engagements je vous ai donné quelques chiffres de rappel pour que vous ayez une idée d'abord des émissions de tonnes de CO2 par habitant donc vous voyez qu'entre le Sénégal et les Etats-Unis on est très très loin dans les contributions de chacun à la pollution de la planète donc vous voyez à peu près les et encore les Etats-Unis ne sont pas les plus élevés les plus élevés c'est l'Australie on est à 30 tonnes de CO2 par habitant c'est un et c'est quoi fondamentalement la raison c'est quoi c'est le c'est le charbon et on va voir beaucoup d'utilisation de charbon et puis bon c'est un mode de développement très extensif peu pour l'instant justement comme les ressources sont par essaye assez limitées bon ben on a mais en même temps il faut voir l'Australie c'est pas non plus un pays très très peuplé donc le taux par habitant ça ramène aussi celle-là c'est par habitant attention parce que vous avez le rappel le rappel 3 qui est alors là en volume la part de chacun dans le rappel 3 c'est l'Union Européenne c'est 12% du total aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre les Etats-Unis 18% la Chine 24% aujourd'hui donc vous voyez que c'est compliqué ces négociations parce que vous avez en gros 3 indicateurs qui sont pris en compte par les Etats la pollution par habitant la Chine dit je suis très loin des Etats-Unis voilà je suis très très loin regardez moi je suis à 6,2 les Etats-Unis sont à 17,6 c'est à moi que vous allez demander des efforts je sépatise un petit peu mais quand on regarde en même temps le volume global aujourd'hui de la pollution la Chine c'est un quart du monde des émissions mondiales donc vous voyez donc il semble qu'ils aient compris quand même qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose on va voir et voilà et le rappel 2 c'est pour être compatible avec les objectifs du GIEC de l'objectif de limitation de la hausse de la température à 2 degrés en 2100 il faut diviser les émissions mondiales de gaz à effet de serre par 2 entre 1990 et 2050 il faudrait que l'humanité soit capable de diviser ces émissions mondiales pas de les stabiliser de les diviser par 2 à l'échéance 2050 ce qui implique pour le GIEC ça c'est en tant que si vous voulez le bureau d'études de l'humanité qui implique pour les pays développés qui ont été les premiers à provoquer cette situation une division par 4 voilà ça c'est le cadre de pensée du GIEC après les états c'est la négociation mais voilà lui il avance comme ça un certain nombre d'idées sur la table après les états s'en saisissent ou pas d'ailleurs c'est des données si vous voulez de départ qu'il faut avoir en tête pour bien saisir la complexité des négociations et en même temps les marges de manœuvre qu'ont les états et en même temps les contraintes auxquelles ils font face alors on va voir j'ai pris simplement c'est pour pas trop alourdir mais juste pour vous donner une idée les propositions de trois grands états ou groupes d'états l'union européenne les états unis et la chine puisque à eux 3 vous voyez que ça fait quand même 18 30 30 50 ça fait plus de la moitié donc l'union européenne l'union européenne propose une baisse de ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990 dans l'objectif elle elle est dans l'objectif d'une division par 4 donc elle est dans le si vous voulez dans le protocole du GIEC de ses émissions au moins sur le papier attention je vais le préciser dans un instant de ses émissions à l'horizon 2050 et elle dit notamment poursuivant sa baisse de consommation d'énergie et la hausse de part des énergies renouvelables ce qu'elle avait déjà proposé à Copenhague en 2008 en le renforçant et en poursuivant cette tendance alors et l'Inde n'est toujours pas dans les grands pollueurs si si elle est dans les participants mais c'est pas un grand pollueur non l'Inde pour l'instant c'est encore un faible pollueur mais ça va le devenir oui ça risque de le devenir mais l'Inde elle vient le président il vient de rencontrer le premier ministre il vient de rencontrer Hollande la oui la Russie c'est du pas si si elle a fixé des engagements qui sont elle est la Russie aujourd'hui je sais plus c'est à peu près 6 à 7% du total des émissions c'est pas très important alors j'ajoute pour l'Union Européenne qui fait dans les intentions proclamées fait figure de très bon élève puisqu'elle est dans le protocole du GIEC etc mais j'ajoute immédiatement que ces objectifs que je viens de rappeler pour l'Union Européenne sont purement indicatifs n'ont pas pour l'instant été déclinés en objectifs nationaux contraignants qu'au sein de l'Union Européenne il n'y a pas de politique énergétique commune que l'objectif disons de transition énergétique comme nouvel horizon de développement n'est pas acté il y a ce maigre plan parce que les annonces correspondent les annonces de l'Union Européenne sont les plus cohérentes avec celles du GIEC on va le voir notamment par rapport aux Etats-Unis puisqu'elle accepte de diviser aux yeux de la conférence de la communauté internationale elle affiche son intention de réduire ses émissions de 40% en 2030 pour aller vers une division par 4 en 2050 donc elle est si vous voulez sur le papier elle est exemplaire je dis attention simplement entre nous parce que derrière on sait bien parce qu'on y est que c'est pas aussi simple que ça que dans l'Union Européenne justement la politique énergétique commune elle est carrément dans les limbes et que l'objectif d'une transition énergétique n'est pas l'objectif premier que se fixe l'Union Européenne il n'y a qu'à voir comment se plonge une guerre de 300 milliards qui est une goutte d'eau a du mal à devenir une réalité donc voilà je dis simplement ça pour tempérer un tout petit peu les annonces de l'Union Européenne mais tant mieux si elle signe ça veut dire qu'elle ça forcera peut-être il va peut-être parler un jour qu'elle fait qu'elle le fasse pourquoi est-ce que c'est à Paris est-ce que c'est parce que il l'a fait ah non c'est une locomotive ou il y a aussi un qui rajoute ça il n'y a aucun autre pays à accepter enfin bon ça se passe un peu partout l'année dernière c'était à Lima donc non c'est chacun son tour en gros alors je ne sais pas peut-être qu'à un moment donné peut-être que la France a forcé le trait je n'en sais rien je ne me souviens pas l'avoir remarqué en tout cas en tout cas si elle n'est pas dit c'est pas la locomotive non du fait que l'ensemble des états s'est fixé quand même depuis 2011 l'idée de conclure en 2015 ça donne une nature quand même un peu particulière une nature un peu particulière pardon à cette conférence de Paris puisque normalement c'est la date libre limite que se sont donnés ensemble les états pour conclure un accord qui se voudrait contraigner donc c'est ça lui c'est alors je ne dis pas que c'est la dernière chance dans l'histoire de l'humanité il n'y a jamais de dernière chance mais quand même ça lui donne un caractère un peu particulier alors j'ajoute un tout petit point qui a son importance c'est que pour l'Union Européenne l'idéal ça serait que l'accord mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc issu de la conférence de Paris ça soit de 60% en 2050 par rapport à 2010 l'Union Européenne dit si on obtient de l'ensemble des états de s'engager sur une réduction mondiale un objectif de réduction de 60% le GIEC dit il faudrait diviser par deux donc ça serait 100% mais elle dit si on est déjà à cette conférence en 2015 sur l'idée que les états se fixent cet horizon de 60% ça sera pas mal parce qu'ensuite surtout s'ils sont dans un processus un peu contraignant donc ça c'est l'Union Européenne ensuite les états-unis les états-unis proposent une réduction de 26 à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre 2025 par rapport à 2005 alors pas par rapport à 1990 parce qu'entre 1990 et 2005 vous l'avez vu tout à l'heure je vous ai dit ça a augmenté de 18% donc vous voyez tout de suite et ça ça va être aussi des grandes difficultés de la conférence je ne sais pas comment c'est que chacun chacun des états a pris des références qui l'arrangent personne n'a pris la même référence vous allez voir quand je vais vous dire la Chine chacun a pris une base de calcul pour des tas d'intérêt parce que si vous voulez du coup ça lui permet d'afficher un objectif de réduction plus flatteur mais voilà il n'y a aucune et donc là je ne prends que trois grands pays mais si vous prenez les autres c'est pareil donc ça veut dire qu'au départ c'est des chiffres qui ne sont pas comparables entre eux donc d'où l'intérêt parce que tout ça ça figure dans un document parce qu'il faudrait qu'on puisse dire aux Etats-Unis et bien voilà vous êtes engagé 26 à 28% 2025 par rapport à 2005 donc voilà on va voir si vous êtes sur cette trajectoire là ou pas donc si ça figure pas alors donc les Etats-Unis ils se sont engagés dans cet objectif de réduction parce que si vous voulez ça paraît quand même plausible maintenant et alors vous allez le voir parce que depuis 2005 ça commence à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre elles se réduisent pour plusieurs raisons il y a à la fois des normes fédérales qui sont devenues un peu plus strictes en matière de consommation d'énergie dans les centrales électriques en matière de consommation des véhicules il y a des normes fédérales qui sont devenues un peu plus strictes et mais surtout il faut bien voir que les Etats-Unis ont substitué dans leurs centrales le gaz de schiste au charbon et donc le gaz de schiste est deux fois moins polluant que le charbon et donc ce qui leur permet d'être dans une pente déclinante et du coup ils exportent leur charbon en Europe notamment en Allemagne qui a fermé ces centrales donc moins polluants différemment polluants voilà si moins polluants parce qu'il pollue de manière différente il pollue les énergies il produit un taux qui est un peu plus faible voilà je dis la situation donc c'est ce qui permet de dire quand on va avoir généralisé le gaz de schiste aux Etats-Unis on est sur une pente par rapport au moins à 2005 pas par rapport à 1990 à 2005 on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre donc en forçant un tout petit peu la réglementation et en développant les énergies renouvelables ce qu'ils ont commencé à faire on devrait atteindre cet objectif qui n'est pas un objectif très 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 fort et donc alors je fais deux observations par rapport aux Etats-Unis ça veut dire que même cet engagement là aujourd'hui il n'est pas acceptable par le congrès tel qu'il est composé et deuxième chose ce modeste engagement de 26 à 28% il reporte en fait à après 2025 la contrainte la plus forte puisque si on je ne parle même pas pour les Etats-Unis de l'idée de diviser par 4 en 2050 comme le préconise le GIEC mais par 2 ça veut dire que il faut encore qu'il fasse entre 2025 et 2050 80% pratiquement de réduction donc vous voyez que c'est ça veut dire que pour l'instant ce chiffre là n'est que l'amorce d'un truc bon et que le gros boulot sera à faire après par les autres bon par les suivants donc ceci dit un certain nombre il y a des choses qui bougent quand même aux Etats-Unis c'est comme toujours les Etats-Unis c'est une terre de contraste il y a à la fois donc ceux qui sont dans le centre des Etats-Unis sur les énergies fossiles le gaz de gis le pétrole tout ça et donc il ne faut pas leur parler du reste et puis vous avez des communautés qui se bougent je donne juste deux exemples la question du réchauffement climatique est prise très au sérieux par la municipalité de New York parce que si on est sur la tendance voilà il y a eu un chiffrage qui montre une hausse du niveau de la mer pour New York puisque de 1,8 m ce qui plonge dans l'eau un certain nombre de quartiers de New York et donc ils ont construit la municipale oui oui mais il y a les quartiers quand même qui seront les pieds dans l'eau même plus donc ils ont pris des mesures extrêmement drastiques l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments puisque dans la municipalité de New York 70% des émissions c'est lié au à l'immobilier au chauffage à l'immobilier qui est une passoire et donc ils ont commencé à prendre des mesures drastiques et puis il y a aussi le développement d'un espèce de mouvement citoyen né dans les universités qui fait pression sur les fonds de pension et sur les fonds d'investissement américains pour qu'ils se désinvestissent des grandes entreprises fossiles il y a l'amorce d'un mouvement de ce type d'une moralisation oui vous disiez tout à l'heure que les gaz de schiste en passant le charbon polluent beaucoup moins elle est moins pollue mais le charbon c'est le pire aujourd'hui le pétrole est plus économique que le gaz de schiste en termes non non le gaz de schiste non non le gaz de schiste ah aujourd'hui on parle aujourd'hui peut-être avec la baisse mais sauf que bon elle est sans doute un peu conjoncturelle mais le gaz de schiste est à peu près à peine au dessus du niveau du pétrole d'aujourd'hui en termes de coût donc le gaz de schiste et bon je mets à part tous les dix quand on voit les photos moi j'y suis voilà les états où ça se passe c'est une catastrophe mais bon mais en termes de rejet de 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 CO2 etc c'est rien à voir avec le charbon le charbon c'est le pire et on va voir que dans tout à l'heure si j'ai le temps je donnerai un exemple que malheureusement y compris j'ai vu les déclarations de l'Inde qui veut pas renoncer au charbon donc on est pas sortis de l'auberge alors je vais quand même jusqu'au jusqu'au bout et donc la Chine la Chine propose l'arrêt de la hausse de ses émissions à compter de 2030 voilà elle dit jusqu'en 2030 je vais continuer à augmenter voilà c'est comme ça c'est comme ça euh non mais à partir de 2030 je plafonne après on va commencer à décroître donc ça veut dire et donc la Chine elle elle si vous voulez elle le alors c'est ça ça résulte de plusieurs choses c'est pas simplement je dirais que c'est pas simplement le mouvement est plus directif qu'aux Etats-Unis ça veut dire qu'il y a aux Etats-Unis on le voit c'est les chiffres annoncés ils cadrent avec euh les énergies renouvelables certes qui se développent et surtout la substitution du gaz de schiste donc là on reste prisonnier d'un certain modèle de 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 qui semble majoritaire aux Etats-Unis ne veut pas remettre en cause la Chine elle est touchée par des pollutions énormes dans certaines villes donc elle est affectée par le problème et elle a euh au delà de l'évolution naturelle de son économie qui va progressivement l'amener vers disons même si rien ne se faisait par ailleurs la pente de son économie va être moins euh moins intensive en consommation d'énergie puisqu'elle va être de plus en plus elle va monter en gamme mais il y a un autre facteur qui qu'on voit poindre et là c'est quand même du concret c'est les engagements du plan il y a une planification en Chine 2011-2015 vers les énergies décarbonées donc il y a à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables ils ont recouvert des territoires entiers de panneaux photovoltaïques euh il faut rappeler quand même qu'ils produisent 70% de la production mondiale de panneaux euh donc ils ont pris des mesures aussi pour arrêter l'expansion du désert au nord-est de Pékin euh donc ils ont ils ont fait une espèce de grande frontière de 7000 km de replantation d'arbres donc ils prennent le problème quand même à bras-le-corps donc on peut alors c'est peut-être pas très optimiste pour la planète le fait que la Chine s'arrête seulement en 2030 enfin plafonne en 2030 mais c'est par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années je trouve que c'est un progrès important et surtout ce qui m'a vraiment le plus surpris c'est les discussions récentes du président chinois j'ai oublié le nom j'arrive jamais à le prononcer correctement euh avec Hollande en disant qu'il était prêt à s'engager sur des engagements contraignants euh donc ça ça veut dire beaucoup de choses on va voir pour la Chine ça veut dire mettre sur la table et être contrôlé ça veut dire euh ça veut dire aussi accepter une procédure de révision régulière des objectifs pour converger etc et ça jusqu'à maintenant la Chine alors on va voir si elle signe ça ça c'était la déclaration il l'a dit quand il a rencontré Hollande il y a 15 jours euh donc voilà j'irai pas plus loin je pourrais parler du Japon et tout ça mais bon euh je veux juste euh je veux juste vous dire euh déjà 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 les engagements euh on peut parce que si vous voulez des 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 centres d'études et de recherches ont bien sûr analysé tous les documents qui sont proposés et à à à à travers euh deux j'ai pris deux exemples qui sont assez concrets pour vous montrer que euh aujourd'hui compte tenu de 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 l'état du monde de l'installation en d'un certain type euh d'énergie etc les les objectifs l'objectif d'une hausse limitée à deux degrés paraît inatteignable euh donc j'ai 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 pris euh je vais vous c'est très très rapide euh mais ça bon c'est c'est juste un petit peu de euh un petit point de repère pour stabiliser les émissions je ne dis pas les réduire stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à consommation de combustibles solides constantes euh il faudrait la mise en place d'une puissance de substitution non carbonée c'est à dire non polluante hein énergie renouvelable ou nucléaire de 400 gigawatts gigawatts c'est 10 puissance 9 watts peu importe il faudrait et donc ça c'est des choses qu'on observe matériellement simplement pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre et ne pas consommer plus d'énergie fossile qu'on en consomme aujourd'hui à l'horizon d'ici 2030 il faudrait une mise en place d'une puissance de substitution non carbonée de 400 gigawatts puisque si si vous faites de l'énergie fossile vous allez émettre or aujourd'hui cette puissance non carbonée elle est inférieure à 100 watts à 100 gigawatts donc vous voyez l'énormité de l'effort pour produire la même capacité énergétique il faudrait pouvoir substituer aux énergies fossiles de l'énergie non carbonée qui n'est pas installée et ça ça ne s'installe pas du jour au lendemain donc c'est ça si vous voulez c'est pour vous montrer que entre quel que soit parce que là toutes les ambitions c'est des réductions de gaz à effet de serre mais derrière il faut que ça suive c'est pas le tout d'afficher il faut qu'il y ait la capacité en énergie non carbonée qui soit présente or et est-ce que c'est une bonne chose d'aller vers le nucléaire à ce point non mais je pour l'instant je n'ouvre pas j'en parlerai dans la deuxième sur la transition énergétique je n'ouvre pas je parle pour l'instant de la de l'énergie et donc vous voyez qu'on est très loin du compte très très loin le deuxième exemple que j'ai pris dans les différentes études qui sont produites par les centres d'études et de recherche qui prend le problème par l'autre bout par le bout des émissions compte tenu des gigatonnes de CO2 émises depuis la révolution industrielle RI c'est la révolution industrielle donc depuis la fin du 18ème siècle la limite à ne pas dépasser toujours avec l'idée de ne pas augmenter la hausse de température de plus de 2 degrés à l'échéance 2100 serait 1000 gigatonnes d'ici la fin ça c'est c'est un calcul si vous voulez il ne faut pas qu'il y ait plus de 1000 gigatonnes émis d'ici la fin du siècle si on veut maintenir la température à 2 degrés bon avec l'hypothèse d'une stabilité en 2030 qui est une hypothèse moyenne qui se cale à peu près sur le profil de la Chine qui est dû advenir stabilité en 2030 maintenue 10 ans pour l'ensemble de l'humanité puis ensuite décroissance et bien entre 2015 et 2030 on émettrait 300 gigatonnes les 700 qui restent donc vous voyez l'idée si on ne veut pas avoir une température de plus de 2 degrés il ne faut pas émettre plus de 1000 gigatonnes d'ici la fin du siècle donc on en émettrait déjà 300 entre 2015 et 2030 et ça ça paraît quasiment inéluctable 2030 c'est demain matin les 700 restants seraient épuisés en 25 ans donc ça veut dire qu'à compter de 2050 à 2055 il faudrait consommation d'énergie fossile égale à zéro et oui en termes d'émissions de CO2C donc on prend le problème du côté des émissions pas du côté donc vous voyez que vous le preniez par le côté puissance de substitution énergétique installée ou par le côté émissions de gaz à effet de serre l'objectif de 2 degrés maxi semble très très inatteignable en tenant compte de ces données objectives qui ne sont pas des déclarations d'ambition alors si l'humanité fait des déclarations et qu'elle les tient bien sûr plus on se rapprochera si on suit les préconisations du GIEC et ce qui risque d'en découler plus on se rapprochera de 2 degrés mieux c'est donc il ne faut pas cracher sur les engagements qui éventuellement vont être pris à la conférence de Paris mais en même temps l'idée de rester dans le cadre des 2 degrés paraît dès aujourd'hui compte tenu d'un certain nombre de données objectifs mal placés alors je termine et puis après j'ai dit un schisme de réalité parce que ça me fait penser à ça c'est à dire schisme de réalité c'est une espèce de schizophrénie de l'humanité c'est à dire l'hémisphère droit de son cerveau qui ne parle pas à l'hémisphère gauche c'est à dire qu'en même temps vous avez un enchaînement de conférences rien que pour préparer celle de Paris toutes les semaines il y a une conférence etc des propositions des états qui sont argumentées donc ça veut dire derrière des gens qui bossent etc donc un investissement intellectuel et diplomatique phénoménal et puis ça c'est l'hémisphère gauche du cerveau de l'humanité et puis l'hémisphère droit c'est les subventions aux énergies fossiles il y a une étude d'UFMI qui vient de le montrer 5000 milliards de dollars subventionnent la recherche la production d'énergie fossile à l'heure d'aujourd'hui donc ça c'est l'autre hémisphère ça veut dire que vous avez les ministres de l'écologie etc qui discutent de l'environnement puis vous avez d'un autre côté les ministres de l'industrie etc qui continuent comme si rien n'était ça je donne cet exemple là mais regardez en même temps que nous parlons de la conférence COP21 il y a les négociations qui sont toujours pas interrompues sur 13 traités transatlantiques or le traité transatlantique sur cette question d'énergie qu'est-ce qu'il dit il dit un accès illimité accès illimité et durable aux matières premières ça veut dire y compris au gaz de schiste au pétrole bitumineux de l'ouest du Canada et ça donc c'est à l'intérieur même du gouvernement de chacun des gouvernements vous avez un ministre qui fait les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et puis en même temps on négocie si vous voulez l'expansion des énergies fossiles et leur circulation parce que qu'est-ce qu'on fait si on signe ce traité transatlantique l'accès non seulement l'accès aux matières premières mais en même temps encore des pétroliers qui circulent donc du transport international en plus etc il y a pas un comité d'éthique au dessus de tout il faudrait peut-être il y a bien une organisation mondiale du commerce qui d'ailleurs qui elle aussi qui est complètement sourde au problème d'environnement donc il pourrait y avoir effectivement une espèce d'organisation mondiale de l'environnement qui soit une espèce de contrepoids on verra peut-être que Paris va accoucher de ça mais pour vous montrer que oui pour l'instant il n'est pas rendu public mais on a il n'y a pas oui il n'y a pas grand chose qui pointe simplement parce qu'il y a il y a il y a comment dire un précurseur du TARTA c'est à dire qu'on a sur la table aujourd'hui le traité entre non entre l'Europe et le Canada le CETA qui n'est pas encore qui n'est pas passé ni au Parlement européen mais on voit qu'il y a dans ce traité et donc là alors là c'est très net l'accès illimité aux ressources notamment aux ressources pétrolières parce que c'est le débouché que compte le Canada de l'Ouest où il a son pétrole bitumineux qui va arriver dans l'Union européenne donc en même temps vous voyez alors là si vous rétrécissez ça je dis ces contradictions à l'échelle de l'humanité mais à l'échelle de chaque pays vous les avez vous avez Obama qui fait un très grand un très grand discours sur les mots le péril climatique etc. et en même temps qui autorise une campagne d'exploration pétrolière dans l'Arctique vous avez le gouvernement australien qui a la barrière de corail la plus la plus importante du monde et qui vient de décider d'implanter un immense complexe charbonnier dont le débouché sera le port qui sera le débouché de ce complexe charbonnier sera dans la barrière de corail vous avez au niveau de micro-entreprise ça serait encore plus risible Volkswagen qui en 2010 axe toute sa campagne de promotion sur l'idée de protection de l'environnement vous avez sans arrêt c'est ça que j'appelle le schisme de réalité c'est à dire que l'humanité est presque à la limite on pourrait peut-être dire aussi y compris ça passe aussi peut-être à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est capable de renoncer je ne sais pas à sa côte de meuf voilà non mais là je schématise beaucoup mais vous voyez ce que font d'un côté les états en matière industrielle en matière énergétique et ce qu'ils font en matière environnement et donc tout ça pour l'instant ça se fait au détriment en général des acquis environnementaux puisque on sait très bien que la pression du court terme et des intérêts existants sur le court terme est plus forte que les intérêts à long terme de l'humanité voilà je pourrais encore dire des choses mais c'était un peu mon topo que j'avais prévu de faire pour vous mettre en perspective cette conférence de COP21 donc si vous voulez qu'on discute encore un peu vous êtes terminé par une non je ne suis pas forcément très optimiste attention je ne trache pas dans la soupe c'est à dire tout ce qui pourrait être acquis à la conférence de Paris de sérieux j'entends si c'est simplement mais si c'est un engagement contraignant même s'il n'est pas du tout à la hauteur je veux dire c'est bon à prendre et surtout s'il est signé par les Etats-Unis et la Chine voilà mais aujourd'hui on ne sait pas est-ce qu'on va décider de mesures de contrôle des engagements de prix non les mesures de contrôle ça tout laisse à penser que déjà si les Etats acceptent de voir figurer dans un document leurs propres engagements déjà figurer voir ce temps blanc aux yeux du monde ça sera déjà un point important les sanctions qui pourrait prendre des sanctions les Etats-Unis se sont retirés de Kyoto il n'y a pas de super-est il n'y a pas de sanction qui veut les sanctionner la seule sanction c'est la sanction du regard des autres si la Chine met sa signature et dit je me suis engagé en 2030 à stabiliser les émissions et qu'on s'aperçoit qu'en 2020 par exemple que ça commence à filer qu'elle n'est pas sur cette pente là c'est la Chine vis-à-vis des autres qui sera prise la main dans le sac et bon c'est le jugement des autres et quelquefois le jugement des autres il compte quand même vis-à-vis de ses peurs on sait très bien que chacun d'entre nous si on est si on est pris la main dans le sac alors qu'on s'est engagé à faire quelque chose ça compte quand même si on le sait si on le sait si c'est su si c'est pas caché dissimulé et non non publié parce que ça c'est encore quelque chose dans cette idée dans cette idée de regarder les autres et moi je pense élection pouvoir et ça a-t-on une bien que ça n'existe pas mais peut-être une idée d'une carte des populations des pensées des populations vis-à-vis de ça qui élise elle leur président qui signe tu en as vraiment parlé tout à l'heure en parlant de petits contre-pouvoirs aux Etats-Unis moi j'en ai entendu parler pour la Chine où c'est les populations qui souffrent tellement qui poussent leur président à parler comme tu as parlé il y a quelques jours a-t-on une carte mondiale c'est pensé d'électeurs c'est pensé de population pour non mais un délit comment ça peut évoluer pour l'instant voilà non mais pour l'instant cette prise il faut reconnaître quand même que cette prise de conscience c'est je mets je mets de côté la Chine la Chine parce qu'elle est très polluée très affectée par les mais bon c'est déjà un pays un peu plus considéré peut-être même plus comme un pays émergent mais sinon cette cette préoccupation disons de la société civile elle est présente essentiellement dans les pays développés pourquoi parce que le projet de vie de plusieurs milliards d'êtres humains il y a quelques jours comment on fait quand on voit comment vivre même les indiens les hindous quoi l'Inde le Bangladesh etc mais je veux dire pourtant le Bangladesh est un des pays dont on sait qu'il va être le premier touché par mais la prise de conscience citoyenne elle est au degré très faible pourquoi parce qu'il faut subsister c'est ça le truc et ça c'est quelque chose dont on a du mal à se rendre compte oui c'est pas cela qui pollue non les pauvres polluent nous sommes entre guillemets développés c'est nous qui polluons si la carte de cette prise de conscience des gens vous pouvez voir que en Europe c'est le cas avec les terres en Allemagne ils ont du charbon mais enfin on pourrait voir que c'est ici que ça peut agir justement on doit pouvoir le savoir par le biais des sondages des prises de position etc. sur internet avec toutes ces pétitions qu'on nous appelle à signer sans arrêt sans arrêt ça c'est révélateur d'une prise de conscience oui mais pour l'instant elle est très faible et on voit bien qu'y compris dans nos pays on a aussi beaucoup de mal à faire avancer ces questions là on voit bien que sur ces questions à tout instant l'intérêt immédiat au nom de l'emploi au nom de la productivité est immédiatement présent donc on ne peut pas jeter la pierre aux autres et là on est dans une question de rapport aussi entre le court terme et le long terme parce que on ne mesure pas aussi les effets induits je parle là de nous pays développés de notre propre aveuglement parce que demain aujourd'hui on râle on est réticents par rapport aux migrants issus de la guerre en Syrie et en Irak mais demain quand il va y avoir des tas de gens qui vont migrer parce que il y aura de la sécheresse parce qu'il y aura une élévation ils vont venir dans le nord et donc on voit bien que derrière cette question il y a aussi une question une question de tension entre les états si on ne prend pas les mesures nécessaires et c'est pour ça que quand on dit un fond vert pour aider à la transition énergétique à la prise en compte de ces problèmes je veux dire ça paraît être aujourd'hui moi je vois je parle avec quelques collègues économistes il y en a certains qui sont dans une autre orientation et qui me disent mais oui c'est du fric jeté en l'air donc ce qu'il faut c'est que ça soit chez eux leur fond d'investissement qui prennent en charge ces questions on ne peut pas éternellement faire le bon etc je crois que pour moi ce n'est pas une question d'aumône c'est une question de solidarité parce qu'à un moment donné c'est la prise de conscience que finalement cette planète elle n'est pas si grande que ça et qu'on est quelque part tous tous responsables de son état moi j'aimais beaucoup la phrase d'Edgar Morin qui parlait de terre patrie notre patrie c'est la terre aujourd'hui mais je pense que le degré de conscience n'est pas à ce niveau là encore 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 il faudra sans doute encore beaucoup de catastrophes quoi c'est mais bon moi j'espère que Paris ne débouchera en tout cas pas sur un échec ce serait désespérant mais en même temps je pense qu'il faudra se garder de faire cocorico est-ce qu'il ne va pas être un petit peu masqué à côté de cette crise terroriste en ce moment c'est sûr que ça n'aide pas ça n'aide pas parce qu'on voit bien que les préoccupations de nos collègues de nos concitoyens ne sont pas aujourd'hui sur cette question là tout à l'heure tu disais que l'Europe avait atteint ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre est-ce que la délocalisation de la production vers les pays en voie de développement est pas aussi une des causes de l'atteinte de ses objectifs bien sûr oui tu fais très bien de me le rappeler je ne l'ai pas mentionné dans les dans les réductions dans l'Europe a atteint ses objectifs en 2012 donc de moins 8% globalement et même la France 8-8% aussi et donc j'avais dit il y a eu la crise la crise oui de 2008 qui a réduit l'activité ça c'est un point de chose il y a eu le mécanisme de développement propre là les quotas qui ont été et 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 il y a eu il a raison la délocalisation c'est à dire que la délocalisation ça diminue ça diminue et un certain nombre d'entreprises idéologiques ne sont plus produites en France ni en Allemagne donc elles ont été délocalisées en Chine donc on on a des statistiques meilleures du point de vue de la pollution en Europe aussi de ce fait là mais on a reporté le problème et les Etats-Unis ça a été beaucoup plus avec le mécanisme de développement propre aussi a eu cet effet pervers d'inciter les grandes entreprises à créer des unités puisqu'en même temps elles récupéraient des quotas ils exportaient leur pollution c'est faux le 15 et mai total c'est toujours le même on n'a pas fait vraiment non 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 donc c'est une baisse question des chiffres oui un peu oui 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 parce que pour l'égo personnel le pays c'est ça des chiffres locaux voilà des chiffres locaux donc c'est voilà c'est ce qu'il faut c'est justement pour ça que c'est important d'avoir un accord parce que là chacun amène normalement une pierre à l'édifice voilà sa pierre à l'édifice et donc il faut espérer que cette pierre soit la plus grosse possible on va le voir on va bien voir l'état d'esprit et moi je suis curieux notamment de voir les engagements pour l'Europe je sais qu'elle prendra ses engagements après c'est assez notre problème à nous de faire avancer ces questions là parce que pour l'instant je sais que la politique énergétique commune on en est très loin mais pour les Etats-Unis on en est et la Chine c'est même pas le suivi des engagements c'est déjà qu'ils prennent des engagements déjà qu'ils prennent des engagements parce que si c'est pour signer le protocole et se retirer dans un an parce que on a la Chine le protocole on a la Chine t'appeler